J'ai commencé à te parler de la source de bénédiction, mais la source de bénédiction en tant qu'un prophète intercesseur. C'est une manière d'intercéder et de prier pour neutraliser les malédictions qui opèrent sur des familles, dans certains pays, sur des villes. Il faut contrer la malédiction, il faut la lever, il faut la neutraliser, il faut neutraliser les effets. En ce moment, nous sommes dans une période où l'Afrique va devenir source de bénédiction pour le monde. Mais pendant des siècles, il y avait un jour de malédiction, de pauvreté, de malédiction, d'apaisement qui était sur ce continent. Le temps est arrivé maintenant pour que l'Église, celle de la terre, devienne une bénédiction et que nous transformons cela. Pourquoi Dieu nous donne cet enseignement ? Parce que le temps est arrivé pour toi de déclarer et d'annoncer l'élévation sur ton pays, sur ta ville, sur ta nation, de sorte de faire en sorte que la misère qui a tout le temps caractérisé ces territoires-là soit levée. Et je vais te montrer des crédits. Tu vas savoir comment est-ce qu'on bénit. Et tu vas savoir aussi pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à bénir. Au début, j'expliquais qu'il y a une différence entre les vœux et les bénédictions. Alors, de même que la malédiction est une cause, la bénédiction aussi en a. La bénédiction sans cause n'est qu'un vœu. Je me remarque par rapport à cela, c'est que c'est l'âme qui bénit ou qui moudit. Si ton état d'âme est triste et abattu, tu ne peux pas faire une bénédiction. Ce que tu peux faire, c'est de prier pour, c'est d'intercéder pour, c'est de te mettre en mode intercession. Ça va faire donc la différence entre une prière qui est une attente, qui est un sujet. On prie pour un sujet et puis faire la différence avec le fait que tu puisses bénéguer pour bénir. Un, tu as appelé à la bénédiction. Deux, quand tu commences, le mal qui se passe au-dessus de toi t'atteint qu'au lieu de bénir, tu réagis négativement dans le mal ou tu es juré aussi. Toi-même, tu ne vas pas hériter la bénédiction. Et c'est ce qui va se produire pour le cas de l'autre. C'est-à-dire, l'autre va tout perdre. Lui-même, comme il était béni, Dieu va arriver à le faire sortir. Mais l'autre va tout perdre parce qu'il n'était pas une source de bénédiction. Il ne pouvait pas bénir la ville. Donc, comme il ne pouvait pas bénir Sodome, lui-même, pour les biens qu'il avait pu acquérir, quand il était avec Abraham et lorsqu'il était à Sodome, toutes ces choses-là sont parties à l'eau tout simplement parce qu'il ne bénissait pas. Donc, il n'a pas hérité la bénédiction. Dieu fait de nous des sources de bénédiction. Maintenant, il dit, nous sommes des sources. Donc, le passage fait référence au fait que tu as une source. Je suis une source. Nous sommes des sources. Il dit, la source peut-être jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. Quand quelqu'un est censé être une source, il peut annihiler, tu peux neutraliser. Sa capacité d'être une source. Je n'ai pas dit que tu n'es pas béni, mais je dis que tu n'es pas une source. Alléluia, tu es béni. Mais c'est quoi une source? C'est-à-dire, c'est au travers de toi-même que tu deviens un moteur de bénédiction. C'est au travers de toi que les gens viennent s'abreuver pour étancher leur soif. Tu deviens une source. Moi, je suis en train de vous parler de devenir source de bénédiction pour neutraliser les malédictions. Et comment un chrétien né de nouveau peut ne plus être une source de bénédiction? Un chrétien né de nouveau peut ne pas être une source de bénédiction lorsque son âme est comme l'âme de l'homme, se tourmentant quotidiennement de voir les choses mal faites, etc. Donc, les chrétiens n'arrivent plus à bénir, n'arrivent plus à être des sources de bénédiction. Leurs propos, leurs voeux ne sont pas efficaces quand ils ont une âme meurtrie par les coûts qu'ils prennent de la vie, par la désolation qu'ils voient autour d'eux. Je t'ai dit la dernière fois que le nom de Garizim, le nom d'Ebal, le fait que ce soit des montagnes, sont des métaphores pour nous faire comprendre comment est-ce que prophétiquement on peut être une bénédiction ou comment prophétiquement on peut annoncer, on peut faire fonctionner aussi des malédictions. On dit que les malédictions comme les bénédictions sont des choses qui s'affrontent et il faut à partir du nom de Garizim savoir vraiment ce que tu as à faire. Bon, il y a aussi une série de malédictions qui sont des moyens de protection. Par exemple, quand tu dis bénis soit quiconque te bénira, mouris soit quiconque te maudira, quand tu dis mouris soit quiconque te maudira, tu es en train de protéger un moins. Donc si quelqu'un lui fait du mal, tu le protèges. Donc ça, ce côté maudit soit quiconque va attaquer un moins, ça c'est quelque chose qu'on déclare sur le mot Ebal. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ? Comment serais-je irrité quand l'éternel n'est point irrité ? Il y a une différence vraiment entre l'intercession où je plaide, je prie et puis la capacité à déclarer des condamnations de bénédiction ou de malédiction. Le texte nous montre qu'il est monté sur une montagne. Donc spirituellement parlant, il a essayé de prendre la posture d'Ebal pour pouvoir déclarer des malédictions. Mais même étant, parce que quand on veut maudire, il faut monter sur le plan spirituel sur Ebal. Mais physiquement ici, Balab est monté sur une montagne. Donc il arrive, il va essayer de faire, il va faire des offrandes, il va faire des sacrifices. Donc ça, c'est l'état dans lequel, sur le plan spirituel que tu dois monter, dans lequel tu dois monter. Monter sur une montagne, sur le plan spirituel, c'est s'approcher de Dieu, c'est s'élever sur le plan spirituel. Alors qu'est-ce qu'on a dit pour ceux qui doivent bénir ? Première chose, il faut que tu te considères, tu utilises vraiment ton identité céleste. Parce que Ephésiens chapitre 1, verset 3 dit que nous sommes bénis dans les lieux célestes. Les malédictions sont données par différents niveaux d'autorité. Maintenant, le plus haut niveau de jugement, de bénédiction et de coup de condamnation se trouve dans les lieux élevés en Christ. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ a reçu un nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a fait monter avec lui dans les hauteurs, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, etc. Donc les ministres de Dieu sont dans une hauteur. Et nous sommes dans cette position-là. Ephésiens chapitre 1, verset 3, bénis dans les lieux célestes. Pourquoi ? Pour être une source de bénédiction des hauteurs les plus élevées. Donc quand tu te retrouves dans ce niveau de hauteur-là élevé, tous les décrets des malédictions qui ont été prises plus bas, tu peux les casser. Parce que tu as été béni en Jésus dans les lieux célestes. Donc Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et quand tu te positionnes dans le Christ et que tu es entré dans les lieux célestes, tu es au-dessus, tu vas voir. Et c'est ça le mot garisme sur le plan spirituel. C'est le fait de se lever. Parce que je vous ai dit qu'il traduit la terre aride aussi. De se lever de l'aridité. De se lever. L'aridité c'est quoi ? C'est tout ce qui est désolant. C'est tout ce qui est triste. Où le mot garisme était ? Le mot garisme signifie terre de tristesse, terre désolante, terre aride. Et monter sur la montagne de garisme, c'est se lever au-dessus des douleurs de la terre. Et c'est ce que l'autre n'a pas pu faire. Alors comment je me lève ? Dans l'adoration, dans la prière. Donc première chose, prendre son identité de fils de Dieu ou d'être céleste. Deuxième chose, tu dois couper. Le mot garisme signifie couper. Tu dois couper avec la manière dont les humains se comportent. Donc, pour revenir sur le point numéro deux, comment est-ce qu'on fait par exemple pour boire le bien au lieu du mal ? Ça c'est l'art de l'excuse. L'excuse. La Bible dit, en 1 Corinthien 13, l'amour pardonne tout, mais il y a un terme qui est important. L'amour excuse tout. Excuser tout, c'est prouver des excuses. Donc quand par exemple, les gens se comportent mal et que ça t'attriste, il faut non seulement arriver à pardonner, mais il faut arriver à excuser. C'est-à-dire à trouver une cause en bien qui justifie leur action. Comme par exemple, Jésus à la croix, parce qu'il veut bénir la terre, il n'est pas béni pour la maudire. Il va dire, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour ça, le Saint-Esprit va têter. C'est différent de six points. Le Saint-Esprit d'être. Alors, troisième chose à faire, c'est tes offrandes d'adoration. Adorer avec des offrandes. l'abîme dit que lorsque Balaam est arrivé il a demandé qu'on fasse des sacrifices donc il est monté sur la montagne et il a fait des sacrifices alors premièrement d'abord il y a le fait de l'adorer Jésus a dit quand je serai élevé j'attirerai les hommes à moi donc premièrement dans le troisième point on a la notion d'adoration c'est-à-dire que tu dois rentrer en prière et tu dois élever Jésus position Dieu au-dessus de tout l'abîme dit que lorsque Jésus-Christ est élevé il attire à lui des personnes donc ton esprit spirituel va moudre plus tu élèves Jésus plus toi tu montes alors tu élèves Jésus en t'abaissant toi-même c'est-à-dire que tu rentres dans ta chambre tu veux bénir ton village tu veux bénir ta famille en tant que pour tes intercesseurs tu t'abaisses tu te couches tu te prostères tu considères que tu n'es rien que toute ta vie tout ce que tu as devient de Dieu alors tu restes dans cette atmosphère-là et pour faire le point numéro 4 tu fais des offrandes alors une fois que tu seras élevé sur le mont Gharizim donc tu as le côté du détachement tu as le côté de l'élévation tu vas voir ce que tu veux que tu vois et c'est là que tu vas commencer à chercher vraiment l'état d'âme de bénédiction si tu montes avec les étapes précédentes là tu peux intercéder mais qu'est-ce qui va différencier qu'est-ce qui va différencier le prophète dans sa phase de bénédiction avec l'étranger qui va prier c'est ce que tu vas voir alors lorsque Balaam se retrouve je suis au point 5 lorsque Balaam se retrouve dans la dimension élevée il va chercher une cause de malédiction c'est pourquoi j'ai commencé en disant que la malédiction sans cause n'a pas d'effet donc sur le plan spirituel il va chercher une cause donc lorsqu'on montre qu'on gravégalise ce qu'on va aller chercher c'est les causes de bénédiction parce qu'il faut que tu manges mais que ton âme aime pour pouvoir bénir tu peux aller manger le futur glorieux que Dieu a prévu pour ta famille les projets que Dieu a établis sont des projets de paix et non de malheur maintenant tu peux considérer le malheur qui arrive actuellement ou tu peux aller chercher les projets de Dieu et quand tu vas aller voir ton âme va se réjouir point numéro 5 je vais aller chercher le futur glorieux que Dieu a prévu à l'origine pour ma famille tu dois aller à la rencontre du bien que Dieu a prévu pour ma famille et quand je vais voir ça mon âme sera réjouie et je pourrai dire tu es béni famille tu es béni et c'est alors que tu vas faire le point numéro 6 et tu pourras en écoutant la voix de Dieu maintenant libérer ce que tu avais en prophétie comme bénédiction sur l'endroit tu es béni ou alors que tu as